... Est-ce que je peux me permettre de vous réinterpeller ? Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro ? Parce que l'OVE gère des dispositifs de type CESAD. Est-ce que vous avez éventuellement une idée ? Est-ce que vous confirmez ce qui a été dit sur 8 places sans demande ? Est-ce que vous avez une idée un petit peu du manque de place en termes de CESAD sur l'accompagnement pour des troubles 10 ? Oui, je confirme tout à fait ce que vient de dire madame. Donc effectivement, sur le département du Rhône, la question est posée... Pardon, la question des places est posée actuellement. Il y a bien sûr des CESAD généralistes. Mais actuellement, vu la reconnaissance des troubles du langage, Alors, je ne veux pas parler au nom de l'ARS, je parle au nom d'OVE, mais je fais le même constat que vous. On s'aperçoit qu'un certain nombre d'enfants pourraient être maintenus en milieu scolaire ordinaire avec un accompagnement du médico-social de type CESAD, beaucoup plus conséquent et qui n'existe pas ou très peu actuellement. Vous avez évoqué 8 places ou 10 places. Donc, il y a à travailler avec l'Agence régionale de santé sur ces questions-là, surtout au niveau de la prise de conscience de ces difficultés de ces enfants. Et ces difficultés ne relèvent pas seulement du scolaire et de l'éducation nationale. Il faut dépasser ce cadre-là, c'est un petit peu ce qu'on voit actuellement, pour amener des réponses qui soient adaptées. Si je prends l'exemple de l'Institut Longerret, on est sur un projet actuellement de délocalisation. C'est-à-dire que l'Institut est situé à Chatillon-d'Azergue, accueille une quarantaine d'enfants qui ont des troubles du langage, on va dire, importants, qui font qu'ils ne sont pas scolarisés en milieu ordinaire. On va déplacer notre activité sur l'agglomération lyonnaise. Avec cette idée, et on travaille cette question avec l'ARS, de voir, alors on ne sera pas à 100 places, malheureusement, mais en tout cas sur du redéploiement de moyens, voir de quelle manière on pourrait créer des places de ces sades. Donc, c'est à l'étude actuellement. C'est à l'horizon 2015, rentrée 2015. C'est en discussion, mais on ne sera pas sur des volumes comme ceux évoqués. D'accord. Merci. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui est important. C'est nous, parents, c'est à nous de jouer. Parce que très souvent, on adhère à une association parce qu'on se dit, notre enfant, il est dyslexique. Ou notre enfant, il est dysphasique. Alors, on va adhérer à telle ou telle association. Mais on peut très bien adhérer à plusieurs associations. Dans le rôle, il y en a quatre. Il y a AP10, Avenir dysphasie, E2310 et La Pâche. On peut très bien adhérer à ces quatre associations pour donner plus de poids aux associations. Parce que plus on aura de poids, nous, parents, plus on aura de poids enseignants qui rejoignons les associations de parents, plus on aura de poids professionnels de santé qui rejoignons les associations de parents, plus on pourra faire face à l'ARS. L'ARS, les associations du Rhône sont, avec les autres associations de Rhône-Alpes, se sont réunies pour s'unir. Ça s'appelle l'Udra, l'union dys-Rhône-Alpes, pour avoir du poids par rapport à l'ARS. Donc plus on sera nombreux, plus derrière nous, on pourra dire, on représente tant d'adhérents, plus on aura du poids. Et c'est pas en tant que parents qu'il faut y aller, c'est pas en tant que professionnels de santé qu'il faut y aller, c'est pas en tant qu'éducation nationale qu'il faut y aller, c'est tous ensemble qu'il faut y aller, si on veut que ça bouge. Parce que les CESAD, qu'ils soient pour les 10 ou qu'ils soient pas pour les 10, c'est pour des situations de handicap avant tout. Et tout ce qui est fait pour nos enfants 10 va se retrouver pour d'autres enfants ou pour d'autres adultes. Donc moi je vous encourage à adhérer à toutes les associations, de toute façon vous avez une partie qui est déductible des impôts. Donc autant en profiter, il faut être pratico-pratique. Mais c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est pas en restant dans son coin et en venant une fois par an à la journée des 10 où les associations passent du temps, passent une année à faire cette réunion pour que ça avance. Vous avez l'occasion de vous exprimer, mais vous avez aussi l'occasion d'être actif en adhérant. Donc moi je vous encourage à adhérer, à venir aux réunions, parce que c'est pas la peine d'adhérer et puis de rester tout seul dans son coin. Et puis on est dans un manque de communication énorme. Parce que l'éducation nationale, au début, moi je tirais à boulet blanc sur l'éducation nationale. Boulet rouge. Donc ils étaient tellement chauffés qu'ils étaient chauffés à blanc. Parce que je ne comprenais pas. Mais finalement dans l'éducation nationale, il y a plein de gens qui ont de la bonne volonté, c'est extraordinaire. Donc plus on va apprendre à communiquer avec eux, à se mettre de temps en temps dans leur basket, pour voir comme ça peut être difficile pour eux aussi. Plus on va faire comprendre, qu'on comprend leur position, plus ils vont comprendre la nôtre. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne tous à communiquer. Et il n'y a que les associations qui peuvent nous aider à faire ça. Donc adhérer, 4 associations, 4 adhésions. Voilà. Merci. Bien entendu, les formulaires d'adhésion sont disponibles sur tous les stands. Donc à la sortie, vous savez ce que vous devez faire. Alors, une question vers là-bas. Deux questions. Alors, je comprends bien que c'est une journée qui est organisée dans le Rhône. Mais pour les enfants qui ont des 10 et qui n'appartiennent pas au Rhône, on fait comment ? Parce que moi, ça fait 2 ans que je erre. Tous les bilans, je les ai. On me lâche des mots de dyspraxie. Vous êtes sur quel département ? L'1. L'1 ? Sur le 0-1 ? Oui. J'ai téléphoné au réseau 10 sur 10. J'appartiens pas au Rhône. Donc, il n'y a pas de réseau de santé sur le... Non, non, non. Il n'y a pas de réseau de libéraux. Les centres des troubles d'apprentissage, quand on n'a pas une dys sévère, on reste dehors. Vous avez fait une demande auprès de la MDPH pour une orientation éventuellement vers Delta ? Alors, on ne m'en avait pas parlé. Vous ne le saviez pas avant que j'en parle aujourd'hui ? Ah. Non. Mais j'entends laisser ça d'à 8 places. Donc, ma fille, je suppose, n'a pas une dys sévère parce qu'elle n'a pas été diagnostiquée tôt, comme j'entends, dès la maternelle. On est, nous, à l'entrée du CE1. Il a fallu attendre jusque-là. C'est un CEP catastrophique qui a déclenché tout ça. Mais quand on n'appartient pas au Rhône, on fait comment ? Il y a une consultation hospitalière à Bourc-en-Bresse, à l'hôpital Fleria. Monsieur le docteur Dubois, neuropédiatre, je pense, neuropédiatre, je sais, pédiatre, et qui est un correspondant. Il n'y a pas de centre de référence hors hôpitaux universitaires. Il n'y a pas d'hôpital universitaire dans l'Ain. Mais il y a des médecins compétents. Il y en a à Villefranche avec le docteur Rivier, il y en a à Romand, il y en a à Rouen, pardon, à Romand. Existe-t-il quelque part une liste de gens compétents vers lesquels on peut se rediriger ? C'est une bonne question. Moi, je pense que les associations... Les associations. Mais là, vous soulevez aussi un rôle que pourrait jouer, mais le joue encore imparfaitement, le rôle des centres de référence. Les centres de référence devraient pouvoir avoir cette liste et orienter. Mais c'est quand même fait. Alors, juste pour vous dire que dans notre service, il y a une permanence téléphonique le mardi, avec Magali Feige, psychologue, neuropsychologue, qui répond aux parents et qui oriente. Mais je suppose que vous ne le saviez pas. Moi, je pense que c'est la bonne démarche. C'est d'appeler le centre de référence, donc mardi matin, ou les associations. Le centre de référence, le numéro de téléphone, vous l'avez en tête ? Non. Normalement, c'est bien le rôle des centres de référence d'orienter vers les intervenants, les professionnels de santé qui vont avoir la compétence en fonction des troubles identifiés pour votre enfant. Non. Effectivement, les associations peuvent aussi faire du lien. Mais on va être dans une mise en lien, un échange de pair à pair. Et les familles vont pouvoir vous donner des indications sur les expériences qu'elles ont pu avoir avec tel professionnel ou tel autre professionnel. On ne va pas être dans le même champ de recommandations entre un professionnel de santé dans un centre de référence et des orientations qui sont faites par des associations. Les deux sont intéressantes à croiser. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi vous rapprocher des associations pour avoir des contacts, échanger avec des familles pour avoir les bonnes adresses. On le fait tous, ça, se donner les bonnes adresses entre nous. Mais c'est quand même important d'avoir une démarche par le centre de référence. Juste pour dire que là, effectivement, le niveau 1, 2, 3 pourrait bien répondre. C'est-à-dire que le niveau 1, votre médecin traitant aurait pu vous dire, bon, ça dépasse mes compétences. Là, je vous adresse au docteur Dubois, à l'hôpital de Fléria, qui peut être considéré comme un niveau 2. Vous voyez ? Ça pourrait fonctionner, ça. Mais à condition que, voilà, que ce soit bien. On prend une dernière question. Je suis désolée, on pourrait réagir après sur les autres thématiques, peut-être. Alors, moi, c'était par rapport à la dame qui siège pour la MDPH. Je comprends qu'il y ait des certificats médicaux, qu'il faille quelque chose de précis et tout. Mais alors, comment on fait quand on est dans une situation de errance médicale ? Quand l'enfant, il a bien une pathologie, on ne sait pas ce qu'il a, on cherche, on ne trouve pas. Et qu'en plus, il y a des hauts et des bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? AVS, pas AVS ? On a attendu plus de 4 ans pour avoir une AVS. Moi, on m'a répondu, quand ma fille, ça n'allait pas, elle n'a qu'à aller à l'école. Voilà. Donc, moi, il y a eu des choses qui m'ont choquée. Et au jour d'aujourd'hui, le dossier ne va pas plus vite quand on demande un renouvellement d'AVS. Voilà. Je suis un peu en difficulté pour vous répondre, puisque l'AMDPH n'est pas présente. Quand j'ai donné quelques indications d'ordre général sur l'AMDPH, j'ai bien insisté sur le fait que dans le texte de loi, il est dit que pour que le dossier soit étudié, il suffit qu'il y ait un certificat médical. Il n'est pas dit que ça doit être un certificat médical rempli par un expert du centre de référence. La loi ne le dit pas. Sauf que l'AMDPH du Rhône, aujourd'hui, et toutes les autres MDPH le font aussi, en fonction des troubles, demande des bilans complémentaires. Et dans certaines situations, considère que si ces bilans complémentaires ne sont pas fournis, ils ne peuvent pas étudier le dossier. Voilà. Je considère que c'est important de pouvoir fournir ces pièces complémentaires. On le voit bien sur l'approche, justement, pluridisciplinaire. Et pour avoir une vision cohérente de l'enfant, c'est très intéressant d'avoir ces pièces-là. Mais quand on est dans votre situation et qu'on n'a pas la possibilité d'accéder à un certificat médical complémentaire en temps et en heure, je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui. Théoriquement, du côté de la loi, vous devriez pouvoir présenter un dossier avec uniquement un certificat de votre médecin traitant ou de votre pédiatre. Allez, une réaction, Justin. En même temps, il faut être réaliste. S'il y a juste un certificat médical, c'est évident que les personnes au niveau de la MDPH ne peuvent pas statuer sur les besoins d'un enfant. Il faut un maximum d'informations. Et moi, je voudrais juste dire... Je suis parent d'une petite fille dysphasique. Et pour le dossier MDPH, j'ai été aussi beaucoup aidée par l'enseignant référent, qui était Mme Chasseret, enfin qui est toujours Mme Chasseret. Et c'est aussi quelqu'un qui peut soutenir beaucoup les familles, notamment dans les dossiers MDPH, puisque c'est pour le scolaire, souvent c'est pour le fait d'avoir une AVS, etc. Donc il faut s'aider un maximum de personnes, des associations, bien évidemment. Mais l'enseignant référent peut aussi avoir un rôle pour aider à constituer ce dossier MDPH, qui est aussi, c'est vrai, fastidieux. Mais je suis un peu, pas choquée, mais que vous disiez que normalement, en effet, le seul certificat médical suffit. C'est bien évident que la MDPH ne va pas s'en contenter et qu'elle va demander beaucoup de... Elle va demander le maximum d'informations pour pouvoir statuer en mieux. — Je suis d'accord avec vous. Mon propos, c'est pas de dire qu'il faut absolument faire le dossier avec juste un certificat médical. Je donne juste le cadre de la loi. Quand on est dans des situations complexes et qu'on n'arrive pas à avoir ces certificats, comment peut-on mettre en place, à un moment donné, des démarches qui respectent le sens du texte législatif et qui fassent que, ben oui, un certificat médical rempli par un pédiatre, un médecin de niveau 1, puisse, à un moment donné, être pris en compte, qu'on tienne compte de la réalité aussi, qu'on ne renvoie pas à une famille. Mais tant que vous n'avez pas votre bilan réalisé par le centre de référence, et ça peut prendre tant de mois... Alors je sais pas quels sont les délais. Vous pourrez peut-être nous donner aussi ces indications-là. Et que dans l'intervalle, on ne fasse rien. C'est ça que je veux dire. C'est que normalement, votre dossier, il devrait pouvoir être étudié, même si vous n'avez pas ces bilans complémentaires. — Mais les parents aussi, en fait, vous avez un espace livre dans le dossier où il faut vraiment décrire toutes les difficultés que vous rencontrez avec vos enfants. Ils ne sont pas forcément formés sur ce qui est multidise. Mais vous, vous pouvez leur dire à votre quotidien, c'est quoi le matin ? Il faut le lever, il faut l'habiller, le soir, les devoirs. Mais décrivez tout ce qui se passe, parce que ça leur apporte des informations sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Et il ne faut pas hésiter à en mettre des pages et des pages. — Pour compléter mon propos, le dossier et le projet de vie sont aussi importants que le certificat médical, l'équipe pluridisciplinaire qui étudie le dossier, la composante médicale, c'est un intervenant parmi tous les autres professionnels qui sont présents. Une des évolutions du dispositif avec la création de l'NDPH, c'est de se baser sur la classification internationale du fonctionnement qui est beaucoup plus un modèle biopsychosociaux du handicap qu'une approche uniquement médicale. Et donc la question de l'environnement, la question de facteurs extérieurs à l'enfant et pas que des préoccupations médicales doivent être prises en compte. Donc c'est tous ces éléments que vous pouvez préciser sur le projet de vie, toutes les difficultés rencontrées par l'enfant dans son quotidien prennent autant de poids qu'un bilan médical quand vous n'arrivez pas à l'avoir. L'idéal, bien entendu, c'est d'avoir tous les documents. Bien entendu, plus on met d'informations, plus on a de chances que la MDPH ne retoque pas le dossier en études. Je voulais juste dire qu'il me semble que si le certificat médical du médecin traitant ne suffit pas, c'est aussi parce qu'il faut accepter l'idée qu'aujourd'hui, la question des 10 est encore un objet de contestation. Tout à l'heure, on a entendu madame qui disait que la psychologue scolaire avait dit « Mais pourquoi cet enfant a-t-il tout ça ? » On voit bien, en fait, que ce sont... Et c'est bien pour ça qu'il y a des centres de référence hospitaliers et universitaires. C'est parce qu'on n'a pas résolu cette question. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur le plan du diagnostic, il y a encore des gens, enfin des personnes qui ne sont pas d'accord. Ils ne relèvent pas d'indices. Et s'il y a des centres de référence, c'est aussi parce qu'ils ont, je pense, le rôle d'être experts dans ce domaine. C'est-à-dire que c'est à eux de dire, ce que je disais tout à l'heure, en cas de litige, oui, cet enfant relève d'indices. Non, cet enfant, effectivement, ne relève pas d'indices. Mais cela n'est pas encore partagé. Cela ne fait pas consensus. Le jour où la situation de handicap suite à cette pathologie sera évidente, aussi évidente, si je puis dire, qu'un handicap moteur, le certificat médical suffira. Non ? Vous ne croyez pas ? Je suis désolée. Je vais frustrer plein de personnes. Il y a une dizaine de mains levées. Mais si on veut tenir le timing, je vous propose qu'on passe sur la question de la scolarisation. Et puis particulièrement, qu'on puisse aussi aborder le rôle des enseignants référents. Là, on a évoqué cet acteur important autour de la question de la scolarisation, mais pas que. Aussi, du dossier MDPH. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir trois personnes qui vont nous évoquer sur des aspects un peu différents la question de la scolarité. Donc on en a parlé aussi, cette loi de février 2005 qui réaffirme le droit à scolarisation pour tous, a donné des espoirs immenses à beaucoup de familles. Donc avant d'aller plus loin et puis d'aborder cette question des enseignants référents, est-ce que vous pouvez, M. Vial, nous rappeler les grandes lignes, un petit peu sur ce droit, les avancées de la loi de 2005 ? Alors M. Hégelin, vous avez déjà évoqué un certain nombre de points par rapport à cette loi de 2005. C'est vrai que quand on présente la loi du 11 février 2005, traditionnellement, on évoque trois piliers. Finalement, le guichet unique pour les personnes en situation de handicap et pour leur famille, le droit à compensation et évidemment l'accessibilité. Alors ça, c'est les grands axes de la loi. Mais au niveau de l'éducation nationale, moi j'en dégagerais deux finalement. Parce que ce qui, pour l'éducation nationale, a été véritablement révolutionnaire, c'est ce droit fondamental à la scolarisation. Ça, c'est le point extrêmement fort de cette loi de 2005. C'est-à-dire que tout jeune a droit d'aller à l'école et d'aller à l'école au plus près de chez lui. Donc ça, c'est un point extrêmement important et qui nous a révolutionné, nous, éducation nationale, parce que l'obligation de scolariser tous les élèves, dont les élèves en situation de handicap, a effectivement été un élément nouveau à partir de la rentrée 2005. Ça, c'était le premier point. Et puis, un point qui, finalement, est une suite logique de ce droit à scolarisation, c'est la mise en place des enseignants référents. La mise en place des enseignants référents, c'est vraiment un changement fondamental dans notre institution, puisqu'on met à disposition cette personne-ressource, qu'on appelle souvent aussi une cheville ouvrière, en tout cas vraiment une personne-ressource pour les familles, et qui se trouve à l'articulation entre la famille, entre l'éducation nationale, bien sûr, et puis avec la MDPH. Et cette personne qui est, finalement, pivot, qui est cheville ouvrière, qui est à l'articulation des intérêts et puis des préoccupations de chacun, c'est elle qui va être vraiment une aide importante pour les familles. Et, madame, vous l'avez souligné, donc moi, je pense que ma collègue sera du même avis que moi. Nous sommes ravis que, lors d'une réunion où on est face à des parents comme ça, on nous dise que, oui, l'enseignant référent, c'est quelqu'un qui est vraiment ressenti comme une ressource, comme quelqu'un qui peut aider. Donc, ça veut dire que, finalement, malgré toutes les critiques qu'on peut essuyer, parce qu'on en essuie qui sont parfois légitimes, qui sont parfois moins légitimes, mais on en essuie, et bon, c'est notre mission de service public aussi, mais que les enseignants référents, à un moment donné, de ce côté-là, on n'ait pas trop mal réussi notre mission, c'est plutôt intéressant d'avoir ce retour. Même si, je sais bien qu'aujourd'hui, dans l'Académie de Lyon, mais c'est valable également au niveau national, le nombre d'élèves en situation de handicap qui sont suivis par un enseignant référent, ce nombre est extrêmement élevé et contribue à un dialogue, une communication qui sont peut-être moins élevées que ce qu'on aimerait avoir, mais bon, on y travaille au jour le jour. Autour de 200, 220 élèves à peu près ? Alors, pour un enseignant référent, oui, la moyenne nationale, elle est autour de 200 élèves à suivre. En général, c'est 150 élèves qui sont dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire à l'école, en dispositif collectif, avec ou sans auxiliaire de vie scolaire, et puis une cinquantaine d'élèves qui sont dans les établissements médico-sociaux. D'accord. Merci. Alors, pour évoquer de manière chiffrée, mais je ne vais pas vous inonder, vous abreuver ou vous gaver de chiffres par rapport à l'éducation nationale, simplement quelques chiffres, juste pour montrer l'évolution qui a eu lieu ces dernières années. En 2006, il y avait à peu près le même nombre d'élèves dans notre pays, c'est-à-dire il y a 12 millions d'élèves en France. Donc, en 2006, on était peut-être à entre 11,5 millions et 12, on ne va pas mégoter à 500 000 élèves près. Donc, il y avait 12 millions d'élèves en France, ils sont à peu près le même nombre aujourd'hui. Il y avait 120 000 élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a 225 000 en situation de handicap. Chaque année, l'éducation nationale scolarise plus de 11 à 12 % d'élèves en plus dans ces établissements. Et juste un dernier chiffre au niveau national, on est passé de, en 2006, 30 000 élèves qui étaient au collège ou au lycée, qui étaient en situation de handicap, à plus de 90 000 aujourd'hui. On a donc triplé le nombre d'élèves dans le second degré qui sont scolarisés. Alors, cette avalanche de chiffres, finalement, tout ça pour vous dire que, finalement, la mise en œuvre de la loi de 2005, on l'a réussi au niveau quantitatif, parce qu'on a, effectivement, j'allais dire, on accueille, mais non, on n'accueille pas, on scolarise les élèves en situation de handicap de manière beaucoup plus massive. Le travail essentiel qu'on a aujourd'hui à poursuivre, c'est un travail beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Effectivement, les chiffres continuent d'augmenter d'année en année, même si on perçoit une augmentation un peu moins importante, mais c'est au niveau du qualitatif, maintenant, qu'on a, effectivement, beaucoup à travailler. Alors, dans l'Académie de Lyon, ce sont 12 300 élèves en situation de handicap. Donc, évidemment, parmi ceux-ci, un certain nombre ont des troubles 10, et le certain nombre, c'est entre 20 et 25 % aujourd'hui. Alors, pour scolariser ces élèves, simplement, juste un rappel, je ne sais pas si, M. Eglin, vous avez enlevé la diapositive, juste un rappel, il y a deux façons d'être scolarisés, finalement, dans notre, aujourd'hui, en France. On est scolarisés dans un établissement scolaire. Avec ou sans auxiliaire de vie scolaire, d'ailleurs. Avec un dispositif collectif qui peut aider, donc les CLIS ou les ULIS. Donc, dans le département du Rhône, on a aujourd'hui 128 CLIS et 89 ULIS. Donc, ULIS, c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est le dispositif collectif du second degré qui regroupe un certain nombre de jeunes pour les scolariser. Et, donc, tout ceci constitue la scolarisation dans le milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'on est à l'école, avec AVS, sans AVS, en CLIS, pas en CLIS, en ULIS, dans les classes ordinaires. Et puis, deuxième façon d'être scolarisé, être scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement d'un établissement médico-social. Pour vous donner la proportion, aujourd'hui, dans l'académie, 12 000, un peu plus de 12 000 élèves scolarisés dans les écoles, de la maternelle aux classes préparatoires. Et puis, un peu moins de 5 000 élèves qui sont scolarisés dans les établissements dits spécialisés, qu'on appelait l'établissement spécialisé, que sont les établissements médico-sociaux. Donc, 12 000 dans l'ordinaire, avec tous les dispositifs éducation nationale qui existent, et puis 5 000 dans les établissements médico-sociaux. Voilà, j'arrêterai là par rapport à mes données chiffrées. Juste un point maintenant sur, finalement, après la mise en oeuvre de la loi, qu'est-ce que nous faisons, nous, éducation nationale, pour améliorer le qualitatif de la scolarisation de ces élèves ? Alors, le premier levier, c'est le levier de la formation des enseignants. Le second levier, c'est également le levier de la formation, mais du côté des accompagnants, c'est-à-dire des auxiliaires de vie scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'an dernier, un nombre important d'auxiliaires de vie scolaire a été recruté. Cette année, c'est exactement la même chose. Il y a eu 350 auxiliaires de vie scolaire qui ont été recrutés, enfin, qui ont été affectés à l'éducation nationale, 8 000 contrats aidés qui sont effectivement donnés aussi à l'éducation nationale sur des emplois d'auxiliaires de vie scolaire. Et avec une nouveauté à la rentrée 2014, la possibilité pour... Alors, là, je renvoie le boulet, mais cette fois, il n'est pas rouge, en direction de Mme Philibert, parce que je crois que c'est aussi grâce au militantisme des associations qu'on arrive à ce qui va se passer l'année prochaine, c'est-à-dire à ce qu'on appelle dans une terminologie qui n'est pas très élégante, mais c'est la CDI-sation des auxiliaires de vie scolaire, c'est-à-dire qu'au bout de... au terme de leurs 6 ans d'emploi, les auxiliaires de vie scolaire pourront être... pourront obtenir un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Ce qui a été un combat qui a été porté à bout de bras par les associations et qui, donc, a vu sa réalisation, qui va voir sa réalisation dès la rentrée prochaine. Qui est toujours un petit peu porté sur l'aspect qualitatif. M. Eglin, on vous a dit qu'au niveau de la qualité, on a essayé d'y travailler. Et puis, dernier point, toujours par rapport à la formation, la question des ressources. Et si on veut mieux former, mieux accompagner nos enseignants, on doit travailler avec eux pour mettre à disposition un certain nombre de ressources pour comprendre comment fonctionnent ces élèves, pour adapter les enseignements et puis pour rendre accessibles également les apprentissages. Alors, j'évoquerai juste au niveau de cette académie, comment ça fonctionne. L'Académie de Lyon, c'est trois départements. Donc, évidemment, le département du Rhône qui est le département le plus important puisque au niveau de la démographie, c'est d'abord un très gros département. le département de la Loire et le département de l'Ain. Donc, ces trois départements unissent leur force au sein de groupes ressources académiques afin de produire un certain nombre d'outils pour aider les enseignants et proposer des formations. Alors, aujourd'hui, on est dans le cadre de la septième journée des dix. Donc, effectivement, au niveau des dix, il y a un certain nombre de documents qui ont été produits. Mais je pense aussi au reste des élèves en situation de handicap pour lequel nous travaillons. je pense notamment aux élèves qui sont dans le champ des troubles du spectre autistique. Alors, là aussi, en acronyme, ça fait TSA. Donc, ça fait comme les troubles sévères des apprentissages. Mais bon, en tout cas, on produit un certain nombre de ressources au niveau des enfants autistes, au niveau d'autres troubles, notamment les troubles du comportement et puis également au niveau des troubles dys pour lesquels nous avons réactivé à la volonté de la rectrice de l'Académie un groupe de troubles spécifiques du langage écrit qui va regrouper un certain nombre de professionnels auxquels je pense que nous pourrons associer aussi les associations comme nous le faisons au niveau des groupes sur l'autisme puisqu'on s'enrichit aussi de vos renvois et puis de l'éclairage que vous pouvez nous apporter. Dernier mot par rapport aux enseignants référents. Les enseignants référents sont avant tout des enseignants donc eux aussi bénéficient de la formation que nous mettons en place. Ils sont particulièrement suivis par les inspecteurs ASH donc c'est-à-dire les inspecteurs qui sont en charge du handicap dans chacun des trois départements de l'Académie. Donc c'est un suivi rapproché des inspecteurs ASH mais c'est également une formation qui est assurée au niveau académique sur des problématiques liées par exemple cette année à l'insertion professionnelle pour laquelle les enseignants référents seront davantage formés. Un dernier mot peut-être sur le Gévasco M. Eglat ? J'arrête si vous voulez. Non, non, il faut y passer. Il faut y passer. Alors le Gévasco c'est le guide d'évaluation scolaire. qu'on appelle sous le très bel acronyme de Gévasco qui est pendant du guide d'évaluation qui est en place au niveau de la MDPH. Alors ce Gévasco c'est un outil qui est actuellement en cours d'expérimentation dans plus de 70% des départements de France. C'est un outil qui a été produit par la CNSA en articulation avec le ministère de l'éducation nationale qui vise à passer d'une logique de demande à une logique d'évaluation des besoins. Cet outil a finalement trois volets. Un volet qui concerne l'identification du jeune enfin je dis du jeune mais bon ou de l'enfant. Un volet qui concerne sa scolarisation donc qui va apporter tous les éléments liés à sa scolarisation. et un volet lié à son autonomie. Alors ces trois volets enfin plutôt le volet scolarisation et le volet autonomie vont contribuer à une meilleure évaluation des besoins par les commissions qui étudient les dossiers en MDPH. Alors je sais que ce Gévasco suscite un certain nombre de questions et pas seulement des questions dans le rôle mais il suscite des questions au niveau national puisque 70% des départements l'utilisent l'expériment actuellement. Et la question de est-ce que c'est un document qui se substitue ou qui est complémentaire au document actuel est-ce que c'est un document qui doit être signé ou qui n'est pas signé la place de la famille je crois qu'il faut absolument avoir aucune crainte ni aucun doute là-dessus on est toujours dans le cadre de la loi de 2005 c'est-à-dire que la place centrale de la famille elle est tout à fait maintenue après le fait qu'on soit face à un outil qui est un outil un peu différent que ce qu'on utilisait habituellement du fait qu'il soit dématérialisé qui puisse être transmis aux équipes enseignantes en préalable aux équipes de suivi de scolarisation pour être complétée ne doit pas être interprétée comme une volonté farouche de passer au-delà de la volonté des familles donc je le dis de manière tout à fait forte et officielle ce document est un document sur lequel vous famille vous avez tout à fait vos commentaires à dire et puis votre mot à dire et tous les éléments que vous pouvez compléter pour faire ce Gévasco un document complet qui sera ensuite étudié lors des équipes pluridisciplinaires de la MDPH et puis en CDA également je m'en arrêterai là sur le Gévasco merci on y reviendra je pense il y aura peut-être des questions sur concrètement cet outil à quoi il ressemble et comment on l'utilise Madame Betty Bouchouchard après ce tableau global donc posé sur la question de la 2005 et puis ce qui est mis en place au niveau académique dans le département du Rhône quels sont les facteurs facilitateurs qui sont mis en oeuvre pour favoriser la scolarisation l'accès aux apprentissages des élèves avec trouble 10 alors bonjour tout d'abord je vais dire que je travaille je suis donc conseillère pédagogique à SH et je travaille à la direction académique avec 6 autres conseillers nous sommes 6 une équipe de 6 conseillers pédagogiques et nous sommes pilotés par 3 inspecteurs à SH et pour essayer de faire évoluer si vous voulez qualitativement la scolarisation des élèves de tous les élèves qui ont des besoins particuliers nous organisons nous faisons un travail d'accompagnement des enseignants qui prend plusieurs formes alors on peut aller les voir en situation quand il y a des difficultés on organise des animations pédagogiques on travaille à la réflexion d'outils à la diffusion d'outils et surtout à leur permettre d'utiliser ce qui est déjà existant parce qu'il y a déjà des outils et on essaye de les diffuser le mieux possible on travaille à l'accompagnement des équipes je précise aussi dès la maternelle parce qu'on a parlé tout à l'heure de troubles du langage et la maternelle l'école maternelle est aussi très importante il y a aussi des programmes et on essaye de voir comment on les adapte comment on les repère les enseignants même les enseignants ordinaires ont une mission de repérage des difficultés scolaires et de différenciation d'adaptation et on essaye de voir comment ils peuvent travailler au lien avec la PMI la médecine scolaire et avec les familles c'est extrêmement important ce travail de prévention et de repérage alors déjà peut-être un petit historique aussi déjà en 2008-2009 il y avait un groupe départemental qui a mis en place un livret à l'école primaire et au collège c'est un livret qui s'appelait démarche de repérage et d'aménagement pour les élèves ayant trouble spécifique des apprentissages et voilà pour accompagner ce livret je me souviens déjà en 2008-2009 on avait travaillé avec la médecine scolaire et on allait dans les écoles on faisait des conférences qui étaient coanimées un médecin scolaire et un conseiller pédagogique ou un formateur voilà pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire ces troubles et comment on pouvait aider les élèves et puis ça a continué il y a une dynamique qui est départementale qui est académique et qui est nationale et en 2012 est sorti un document sur EDUSCOL sur les troubles spécifiques des apprentissages qui est très intéressant parce que tout en rappelant l'esprit de la loi il permet de penser en termes de personnalisation des parcours ça c'est très important cette idée de personnaliser les parcours et il propose des adaptations dans tous les domaines des apprentissages c'est-à-dire qu'il reprend aussi les compétences du socle commun c'est-à-dire que voilà et anticipe en anticipant un peu les difficultés que pourraient rencontrer ces élèves et en proposant des adaptations alors bien sûr après on accompagne ces livrets il n'y a pas c'est pas une prescription terme à terme ils les disent donc il faut faire ça après il y a une réflexion sur chaque élève est différent tous les 10 j'aime bien la formule qui dit quand vous avez vu un élève dyslexique vous avez vu un élève dyslexique et vous n'avez pas vu voilà chaque élève est différent ils ont tous des ressources des potentialités différentes on essaye de travailler aussi au cas par cas mais je crois qu'il y a un gros travail à faire de ressources existantes à développer sur le terrain et permettre aux enseignants de s'en emparer et plus récemment alors il y a en janvier 2013 il y a une diffusion madame la rectrice a proposé la diffusion d'un livret de suivi des élèves présentant un trouble spécifique du langage écrit c'est celui qui paraît là et ce livret c'est le fruit du groupe académique pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et il est intéressant parce qu'il est un outil au service de l'équipe éducative pour accompagner les élèves de la classe de CE2 au collège donc il propose il permet de garder la trace de ce qui est fait pour l'élève mais il est aussi une ressource pour proposer pour essayer d'initier des adaptations et on est toujours dans l'idée d'une continuité des parcours scolaires donc je l'ai présenté récemment mercredi j'étais dans une école ordinaire et je l'ai présenté et c'était une animation justement sur les troubles spécifiques des apprentissages et je peux dire que les enseignants ont été très demandeurs c'est un outil intéressant après reste à nous de le mettre en oeuvre et de le faire vivre et de voir comment il va et comment les gens vont s'en emparer mais le directeur d'école notamment parce que les directeurs d'école sont vraiment la cheville ouvrière parfois du travail de De Lien était très intéressé il me disait bon on va voir aussi comment ça peut nous aider même pour les élèves de CE1 de CP effectivement je crois qu'il faut repérer tous les élèves qui ont besoin de nous sans forcément mettre des étiquettes tout de suite à tout le monde très tôt c'est pas le but l'idée c'est de repérer et d'aider les élèves donc voilà je dirais que la philosophie dans laquelle je m'inscris et là je vous avais fait passer une boucle j'ai découvert il y a bien longtemps quand même maintenant un schéma fait par une neuropsy et qui montre cette boucle là et elle m'a fait beaucoup réfléchir cette boucle et je me suis dit voilà comment faire pour essayer de la transformer et de faire en sorte que les élèves qui ont un parcours scolaire un peu difficile au regard des difficultés qu'ils rencontrent dans les matières fondamentales puissent comment couper la tête à cette boucle et faire en sorte que les élèves même s'ils sont différents même s'il y a toujours un écart à la norme et on va essayer de les aider pour qu'ils acquièrent un maximum de compétences puissent avoir une trajectoire de croissance et une trajectoire scolaire un parcours de scolarisation fructueux alors du coup dans ce qu'on propose aux enseignants on essaye de leur faire prendre conscience si vous voulez du fait qu'en aidant et en différenciant en proposant des outils pour aider les élèves 10 comme par exemple des choses très concrètes proposition de logiciels parfois gratuits qui peuvent permettre d'analyser les codes de la lecture en proposant des choses assez concrètes comme des entrées visuelles pour voir les syllabes pour voir les sons complexes pour repérer les lettres muettes ça peut aider un élève de CP ou de CE1 10 mais ça peut aussi aider tous les élèves et que tous les élèves en apportant des outils en travaillant sur la différenciation pédagogique et les stratégies pédagogiques d'aide à la production d'écrit voilà et des pratiques métacognitives aussi d'entraînement à la mémoire comment on peut utiliser les pictogrammes et bien tout ça ça peut aussi aider d'autres élèves à entrer dans les apprentissages et que du coup ben voilà à partir de ces difficultés scolaires on va essayer de faire évoluer les choses positivement et que du coup et bien l'élève ne sera plus en échec scolaire mais il aura des succès scolaires et en ayant des succès scolaires même s'il a un parcours différent des autres et bien il pourra acquérir un sentiment de compétence vous voyez essayer de transformer ce complexe d'échec en sentiment de compétence qui lui permettra d'avoir une curiosité intellectuelle qui lui permettra aussi de persévérer devant les apprentissages qui lui permettra aussi d'être motivé on essaye de faire marche arrière cette boucle et de faire qu'elle tourne à l'envers et que les relations sociales deviennent saines fructueuses positives apaisées pour que les élèves puissent avoir une estime d'eux-mêmes suffisamment positive pour qu'ils soient sereins pour qu'ils aient un bien-être un désir d'apprendre un désir de communiquer et qu'ils puissent construire leur personnalité à l'école parce qu'en fait on s'aperçoit que s'ils rencontrent des échecs répétés que l'accumulation d'échecs répétés à un moment donné et bien elle nous tétanise elle nous paralyse elle nous empêche d'apprendre et que face à ça on n'ose plus se lancer on a la peur après de commencer et on n'y arrive plus donc voilà dans cette équipe et la dynamique qu'on a en tout cas dans les groupes départementaux et académiques autour de ces réflexions-là c'est là-dessus qu'on a envie de travailler c'est en ayant cet état d'esprit qu'on va essayer de faire évoluer les choses de la manière la plus positive possible et avec aussi les associations et tous les partenaires et la famille est un allié indispensable je crois que l'idée c'est de faire alliance avec l'élève c'est ce qu'on essaye de voir et les enseignants sont enfin moi ceux que je vois il y a des choses qui bougent aussi c'est vrai qu'on a parfois un peu le sentiment que ça va pas très vite mais si il y a quand même des choses qui sont positives et qui avancent je crois qu'il y avait une dame tout à l'heure une maman qui disait j'ai vu les choses bouger il y a des choses qui évoluent on va essayer de construire à partir voilà à partir de ça dans cette dynamique merci alors donc nous avons des élèves qui sont scolarisés dans des dispositifs publics de l'éducation nationale nous avons un certain nombre d'autres élèves qui sont aussi scolarisés dans le dispositif école privée donc nous avons aussi monsieur Jacques Bouvet qui est coordinateur à SH à la direction de l'enseignement catholique de Lyon en quelques minutes est-ce que vous pouvez me brosser un petit peu les particularités de la scolarisation dans les établissements scolaires privés du département qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant sur la question de la scolarisation des élèves avec trouble 10 bonjour d'abord donc Jacques Bouvet je travaille à la direction de l'enseignement catholique où je suis coordonnateur de toute la politique à SH je vais être prudent dans mon propos parce que même si on est à l'opposé sur la table il ne s'agit surtout pas pour moi de dire que l'enseignement catholique l'enseignement privé fait autre chose que le public j'adhère complètement à tout ce qu'ont dit monsieur Vial madame Bouchoucha je travaille dans un partenariat avec madame Montangérant et toute la dynamique qui a été présentée de réponse aux besoins des élèves avec des troubles des apprentissages on s'inscrit dedans on y travaille on utilise ces outils là qui nous sont précieux et c'est vrai que l'inspection académique fait un gros travail certains des enseignants du privé participent à ces groupes de travail donc voilà pour nous c'est on est inscrit dans cette dynamique là alors je ne vais pas vous dire que l'enseignement catholique fait quelque chose de mieux surtout pas surtout pas on est confronté à cette réalité là alors peut-être mon propos ce sera vu la spécificité de notre projet ce sera d'aborder la question par un autre angle et peut-être moins le côté technique des réponses apportées mais le côté humain que partagent aussi mes collègues du public mais voilà c'est notre spécificité aussi la spécificité de notre projet de mettre l'humain au coeur du projet et je voulais vous faire part du travail qu'on fait ensemble mais qui part du constat de la difficulté du système je dis bien du système pas des personnes mais la difficulté qu'a notre système scolaire à faire une place à la souffrance c'est un système qui n'a pas été prévu pour prendre en compte la diversité des besoins à la base c'est un système qui a été prévu au contraire pour servir les besoins d'une nation et au contraire tirer tout le monde vers le haut un système très normatif et justement aujourd'hui notamment depuis la loi de 2005 on demande de prendre en compte les besoins des élèves et ça s'oppose quelque part à ce pour quoi le système a été prévu à la base et c'est pour ça que ce système a souvent du mal à prendre en compte les souffrances qui s'y expriment les souffrances des élèves les souffrances des parents les souffrances des enseignants et c'est peut-être par cette approche là que je voudrais intervenir pour vous faire part du travail qui est fait au sein de cette école qui entre en cheminée on l'a dit qui progresse qui fait tout ce qu'elle peut mais pour essayer de mieux prendre en compte cette souffrance travailler en direction des élèves oui alors je vais pas développer tout ce qu'a dit madame Bouchoucha c'est vrai qu'il y a tous ces dispositifs d'adaptation c'est vrai qu'il y a plein de gens qui travaillent autour de ça il me semble aussi très important de travailler avec les enseignants sur tout ce qui est la prise en compte des émotions des élèves de ces besoins là j'ai entendu tout à l'heure madame Prudhomme qui parlait des anxiétés des élèves et moi je vois des enseignants qui sont démunis lorsque un élève 10 exprime ou s'exprime comme on a dit tout à l'heure par des troubles associés et des enseignants qui ont bien du mal à décoder ces troubles associés d'où la nécessité et ce qu'on met en place pour travailler avec les enseignants sur bien sûr le volet scolaire des apprentissages mais aussi cette dimension humaine apprendre à décoder que cet élève qui s'agite n'est pas forcément un trublion qui est en train de mettre le bazar dans la classe mais qu'il est en train de dire quelque chose par son agitation donc un travail auprès des élèves pour prendre en compte cette agitation et pouvoir l'intégrer à la pédagogie et que ce ne soit pas une gêne et il me semble qu'il y a de ce côté là en complément à tout ce qu'on a dit un travail important à faire un travail en direction des parents aussi j'ai parlé de souffrance les parents d'enfants en situation de handicap vivent et vous le savez pour beaucoup d'entre vous une souffrance ont un deuil à faire et moi je suis souvent attristé de voir la difficulté des enseignants de certains je ne généralise pas de certains enseignants quand il y a un parent qui est dans cette souffrance et qui veut exprimer le fait qu'elle a envie que son enfant réussisse mais voilà aller plus vite et cet enseignant n'arrive pas à entendre cette souffrance du parent et peut-être cette difficulté à faire le deuil de la normalité et on connait les phases du deuil ça passe par le déni ça passe par la colère parfois et cette colère s'exprime et moi je vois des enseignants qui ont du mal parfois à recevoir cette colère légitime du parent et je me dis aussi et on y travaille qu'il y a un gros travail d'accompagnement des enseignants là-dessus à faire pour pouvoir recevoir cette souffrance des parents et ne pas arriver dans des situations d'opposition et j'en ai connu où on va trop loin dans le blocage on arrive dans la non-communication ce qui est paradoxal voilà donc il y a un vrai travail d'accompagnement à faire pour entendre cette souffrance des parents pour pouvoir aussi faire du lien autour les accompagner les soutenir alors moi c'est mon boulot aussi d'accompagner les familles quand il y en a qui s'adressent à moi on a aussi des associations de parents d'élèves de même qu'il en existe dans le public et je travaille aussi régulièrement avec les services de l'inspection académique quand il y a des situations compliquées pour essayer de faire du lien voilà donc quand vous êtes parent et que vous êtes seul n'hésitez pas à vous adresser aux personnes mais voilà faites cette demande on a besoin d'aide et c'est pas toujours facile mais on essaye de faire du lien autour de vous sachez-le voilà qu'on communique entre nous pour faire ce lien là troisième troisième axe de travail pour moi c'est en direction des enseignants je le disais le système n'a pas été conçu pour prendre en compte la diversité des besoins il le fait il progresse là-dedans mais à la base il n'a pas été prévu pour ça on est au début du 20ème c'est pas du tout ça on structure une nation et les besoins on ne veut pas les savoir et le système a évolué comme ça et les enseignants sont dans ce système là il n'a pas été organisé pour la différence il n'a pas été structuré pour ça il n'a pas été pensé pour ça et les enseignants ils restent encore bien imprégnés de ça et moi je vois beaucoup d'enseignants qui sont en vraie souffrance parce qu'on leur demande de différencier dans un système qui n'a pas été prévu pour ça et c'est quelque part assez pervers de leur dire voilà vous êtes dans vos classes et dans les classes qui sont encore très cloisonnées vous devez tout faire parce que vous avez un élève dysphasique un dyspraxique vous avez un élève avec des troubles du comportement etc etc et voilà vous devez répondre aux besoins de ces élèves dans ce système qui n'a pas été pensé pour ça donc on met en place des accompagnements des groupes d'exploration pédagogique qui travaillent à différencier la pédagogie mais en permettant aux enseignants de travailler ensemble et ça le travail d'équipe en France c'est compliqué encore dans le système scolaire donc c'est des choses à construire voilà je vous le dis il y a beaucoup de parents mais sachez que du côté des enseignants c'est pas évident c'est pas évident du tout ce travail on l'a dit il progresse et il y a parfois des maladresses regrettables mais qui sont plus un déficit voilà dû au système moi je vois des personnes pleines de bonne volonté mais rattrapées par un système qui ne leur donne pas toujours les moyens alors voilà on y travaille mon travail au quotidien tout comme mes collègues de l'enseignement public c'est d'accompagner ses élèves c'est vous parents les enseignants dans cette période moi je dis on est en train de vivre une période de transnation entre une école normative et une école inclusive l'école inclusive on n'y est pas on y travaille on la construit et vos enfants disent ils ont beaucoup à nous apporter vous le savez parce que c'est eux on l'a dit qui nous amène à différencier la pédagogie et ça profite à tout le monde c'est aussi eux qui par l'expression de leurs émotions parfois nous amènent sur ce terrain là et de dire oui les émotions ont leur place à l'école et qu'est-ce que fait l'école pour la prendre en compte et puis tous les besoins qu'ont leur corps leur corps pour parfois bouger parce que j'ai besoin de bouger parfois pour manipuler parce que j'ai besoin de manipuler etc en fait qu'est-ce qui nous amène dans une école qui est très imprégnée d'une dynamique intellectuelle on sait qu'on privilégie deux intelligences le verbo linguistique et le logico-mathématique les six autres on les utilise pas et bien ces élèves nous amènent à travailler à diversifier les entrées au niveau de l'intelligence à prendre en compte les besoins des émotions et puis les besoins du corps donc ces élèves enrichissent l'école parce qu'ils prennent en compte les trois ils nous amènent à prendre en compte les trois dimensions fondamentales de la personne donc voilà je vous encourage à continuer à vraiment insister comme le font les associations pour faire pour ces élèves avec toute leur place parce qu'en faisant leur place on fait la place à tout l'élève dans toutes ses dimensions voilà alors sachez qu'on y travaille en partenariat privé-public on est dans le même bateau même combat et voilà c'est le témoignage que je voulais rendre merci alors on est un peu en retard donc je vais encore frustrer des personnes on a quand même le temps de prendre deux ou trois questions une non j'ai trop de mains donc une là-haut déjà tout en haut bonjour donc moi je suis la maman d'un ado dysphasique donc en fait j'ai entendu parler d'adaptation de système moi j'ai juste une question donc enfin ça a été quand mon fils était petit c'était moins compliqué maintenant qu'il arrive en âge d'être au lycée ça devient pour nous difficile et notamment pour les épreuves moi en fait donc on a eu des aménagements de tiers temps le relecteur on m'a dit que de toute façon le relecteur n'avait pas le droit de modifier enfin d'expliquer d'une autre manière la question qui était posée donc moi je trouve que nos enfants sont pénalisés parce que c'est il faudrait se mettre à leur place ils sont devant une copie vous pouvez avoir deux heures de temps en plus si vous ne comprenez pas la consigne ça sert à rien nous quand il a passé son brevet ça a été catastrophique ça le met en échec ça l'a dévalorisé il a perdu confiance il nous a dit des choses qu'il se rend compte de ses difficultés et en fait il a l'impression de ne pas être entendu et là on arrive à une période de sa vie donc là il va rentrer il va avoir 18 ans au mois de janvier donc on va commencer à parler d'avenir et c'est vrai que qu'est-ce que je réponds à mon fils pour le bac vous voyez déjà même l'orientation il était clair qu'on n'allait pas se diriger sur une voie générale pourquoi ? ça aussi pourquoi ? je veux dire on sait très bien que dans la dysphagie l'intelligence elle n'est pas affectée alors pourquoi ? moi je sais que ça m'a beaucoup frustrée parce que quelque part on ne lui laisse pas sa chance donc c'est vrai que j'avais déjà écrit une fois au ministère de l'indication nationale parce que moi je pense que les épreuves elles devraient être adaptées à l'handicap de l'enfant les correcteurs ils devraient pouvoir savoir qu'ils corrigent un élève dysphasique parce qu'on sait qu'un élève dysphasique il n'écrit pas il ne formule pas ses phrases de la même manière qu'un jeune qui est normal entre guillemets parce que j'ai le souvenir quand Quentin a passé son brevet blanc il y avait un prof qui ne connaissait pas alors c'est sûr vous avez mal écrit mal formulé mal machin mal voilà donc j'ai envie de relever deux choses dans votre interrogation c'est d'une part la place des examens dans les diplômes par rapport au contrôle continu qui pourrait peut-être être une réponse particulière pour des élèves avec trouble dys et d'autre part la question des aménagements des examens concrètement aujourd'hui quel est le cadre sur les aménagements des examens qui peut alors par rapport aux conditions d'aménagement de passation d'examen parce que c'est bien les conditions de passation qui sont aménagées non pas les examens les examens sont les mêmes pour tout le monde c'est ce qui garantit d'ailleurs leur validité ce qui est compliqué dans le cas que vous évoquez parce qu'effectivement la question de l'anonymat dans un examen elle est extrêmement importante aussi pour que l'examen soit valide alors après sur les aménagements un certain nombre de conditions d'aménagement peuvent se mettre en place là on vient de terminer d'écrire la circulaire pour les aménagements d'examen donc elle a été envoyée au chef d'établissement moi c'est quelque chose qui est très technique parce que c'est très réglementé les aménagements d'examen ce que j'ai envie de vous dire de façon peut-être un peu rapide c'est que la demande d'un tiers temps par exemple c'est pas quelque chose qu'on va penser quelques mois avant de passer l'examen c'est quelque chose qui doit être anticipé bien avant parce que savoir utiliser un tiers temps ça s'apprend pas en trois mois savoir utiliser un tiers temps c'est quelque chose qui s'apprend sur la longueur il y a un certain nombre d'éléments d'aménagement qui doivent être travaillés bien en amont alors ça fait partie aussi des aménagements qui sont mis en place au quotidien dans la classe et puis voir après avec le médecin comment ces aménagements pourront être ensuite demandés pour les examens et sur la question la place du contrôle continu est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a des évolutions envisageables envisagées est-ce que sur les examens enfin sur les diplômes il y a une part en augmentation de cette notion de contrôle continu bon alors après la part du contrôle continu elle est bon avec le réaménagement d'un certain nombre d'examens notamment des CAP avec le contrôle continu qui prend une part beaucoup plus large c'est effectivement enfin la situation elle est elle est la même pour tous j'ai envie de dire au niveau du contrôle continu après ce que je voulais peut-être évoquer par rapport aux aménagements d'examens c'est que là aussi l'enseignant référent c'est la personne vers laquelle vous allez pouvoir vous tourner très rapidement dès le début de l'année parce que c'est j'ai envie de dire c'est maintenant qu'on commence à penser à l'examen qui aura lieu à la fin de l'année ou à la fin de l'année suivante donc vous rapprochez de l'enseignant référent vous rapprochez également de la division des examens et concours en rectorat puisque tous les examens sont gérés au niveau du rectorat avec des bureaux qui ont chacun une cellule handicap clairement identifiée c'est à dire pour chaque type d'examen que ce soit le diplôme national du brevet mais également les bacs ou les CAP dans chaque bureau vous avez un agent qui est en charge du handicap et justement qui est spécialisé sur cette question des aménagements d'examen concernant un examen en particulier un diplôme en particulier donc n'hésitez pas à passer par l'enseignant référent et à vous adresser également à la division des examens et concours du rectorat donc on peut trouver les coordonnées de cette division sur le site du rectorat sur le site du rectorat on l'appelle DEC DEC vous pouvez appeler le rectorat ou sur le site du rectorat trouver ses coordonnées mais les enseignants référents sont à même de vous renseigner ainsi voilà merci alors une question ici bonjour donc je suis nous sommes parents donc d'une enfant qui apparemment est dyslexie on nous a dit qu'il fallait attendre la fin du CE2 pour pouvoir déceler ce trouble or donc elle est suivie depuis 4 ans par une orthophoniste on a fait tous les examens on a fait tous les bilans neuropsych elle est suivie également par une psychomotricienne donc voilà on pense faire partie de ces parents actifs qui mettent tout en oeuvre pour accompagner nos enfants comment est-ce qu'on peut nous s'appuyer donc nous je m'adresse à monsieur Bouvet comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur la loi 1905 donc on a on a un aménagement on a une AVS depuis cette année donc c'est la première fois qu'on bénéficie d'un accompagnement comment est-ce qu'on va là on peut s'appuyer pour sensibiliser davantage donc le corps enseignant et savoir qu'on parle de diagnostics pluridisciplinaires j'ai entendu de la part de madame tout à l'heure un mot magique qui était le partage le diagnostic partagé il manque un petit peu aujourd'hui au sein de l'école parce que alors peut-être les chefs d'établissement sont présents mais beaucoup d'enseignants hésitent et vivent ou ne veulent pas être en rapport avec les orthophonistes avec tout le corps médical parce que peut-être pas trop s'engager ou parce qu'ils ne savent pas comment peut-être s'engager aussi comment accueillir ces enfants dans leur classe vous en parliez tout à l'heure donc cette grande difficulté aujourd'hui nous on se pose la question sur le diagnostic partagé est-ce qu'il ne pourrait pas intervenir au sein de la commission MDPH lorsque un enseignant sait qu'il va avoir dans sa classe l'année prochaine 1 voire 2 AVS pour des enfants 10 pourquoi ne pas participer alors c'est une suggestion que je fais à ces commissions pour tout de suite être effectivement dans le bain ou engagé ou sensibilisé à cette situation qu'ils vont rencontrer tout au long de l'année pour ne pas et ça c'est du vécu pour ne pas dire bon ben voilà moi dans ma classe il y a des enfants qui troublent parce qu'il y a du bruit parce qu'il y a une AVS parce qu'il y a et donc du coup ça me perturbe le cours et je ne sais pas comment m'organiser je ne sais pas comment faire et des fois on arrive à des situations très 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 compliquées à vivre pour les parents parce que les enfants sont des fois mis à l'écart donc c'est des situations très dures vous disiez il faut pouvoir accueillir les enfants dans leur globalité alors oui certes comment les enseignants sont sensibilisés à toutes ces situations alors monsieur Bouvet et puis oui allez-y je voulais juste répondre moi la première partie je ne vais pas répondre pour le côté enseignant ni le côté MDPH bien sûr que je ne représente pas mais moi par exemple en tant qu'orthophoniste c'est vrai que je me trouve face exactement au problème que vous décrivez c'est-à-dire face au monde enseignant que ce soit en primaire au collège ou même au lycée il faut entrer en communication en fait avec le monde enseignant tout simplement c'est-à-dire que c'est à nous thérapeutes aussi d'entrer en communication alors c'est pas toujours évident parce que effectivement je ne suis pas là pour apprendre le métier à des enseignants et loin de là mon idée mais si on fait l'effort de se déplacer et d'être en communication on se rend compte qu'il y a énormément d'enseignants qui n'attendent qu'en fait un partage et une entraide et qu'il suffit des fois simplement de rentrer en communication avec eux alors c'est vrai que ça demande du temps ça demande un certain investissement et de la part des thérapeutes et de la part des enseignants mais si on prend ce temps-là et qu'on ne lâche pas parce que parfois on peut être assez mal perçu au départ et finalement à force de discuter et à force de se rencontrer parce que c'est vrai que ça demande aussi de se déplacer et pas forcément d'avoir toujours des coups de fil mais à force de se rencontrer et de se déplacer on se rend compte finalement qu'on travaille dans le même sens et que ce qui est important c'est d'être cohérent autour de l'enfant et qu'on gagne et eux et nous à être cohérents aussi parce que moi ma prise en charge elle n'aboutit pas si je suis toute seule dans mon coin que je vois l'enfant une demi-heure par semaine et que ce n'est pas repris en classe si je travaille sur l'orthographe d'une certaine façon et que l'instinct ne sait même pas ce que je fais moi en séance ça n'a aucun intérêt et pour l'enfant et pour moi la rééducation n'avance pas donc c'est aussi de mon intérêt et de l'intérêt de l'enfant et de ma prise en charge de rentrer en contact avec le monde enseignant donc en général moi ce que je fais c'est que je demande aux parents de donner ma carte aux enseignants pour que ce soit eux qui soient en demande pour que ce soit plus facile aussi pour eux qui soient en demande et très très souvent j'ai des demandes des appels et on rentre en communication pour justement essayer de mettre en place des aménagements parce que ce n'est pas toujours facile aussi de passer par la MDPH quand on a un cas d'enfant dyslexique qui n'est pas forcément signalé à la MDPH qu'on fait un aménagement scolaire et qu'on ne veut pas non plus passer par toute cette toute cette démarche qui est longue qui est fastidieuse et il y a beaucoup d'aménagements notamment en primaire mais même maintenant au collège qui peuvent se faire simplement entre guillemets encore faut-il rentrer en communication avec les enseignants Merci Monsieur Bouvet pour compléter une réponse rapide Oui je ne peux qu'aller dans ce sens là c'est vrai que je parlais de prendre en compte la globalité on peut d'autant mieux la prendre en compte si les regards sont croisés les regards des différents professionnels sont croisés donc oui bien sûr et j'apprécie parce que c'est vrai que c'est pas cette démarche là de dire rentrer en contact avec moi il me semble que les réunions telles qu'elles sont pensées les équipes de suivi de scolarisation aujourd'hui qui réunissent tous les partenaires autour de la table favorisent aussi cette rencontre la mise en place des programmes personnalisés de réussite éducative les PPRE sont censés aussi pouvoir mettre tous les professionnels intéressés par le suivi de l'enfant autour de la table donc c'est vrai que les dispositifs mis en place vont dans ce sens là on ne peut que le souhaiter maintenant je redis je fais aussi le constat et je le déplore de la difficulté du monde enseignant pour x raisons par manque de temps parfois mais aussi parce que j'ai été habitué à travailler dans ma classe de manière très cloisonnée la difficulté à partager avec d'autres professionnels qui vont venir questionner ma pratique oui ça existe oui et je ne peux que le déplorer je vous dis on travaille j'accompagne des équipes enseignantes sur comment travailler avec les autres partenaires comment les intégrer comment intégrer aussi prendre en compte les familles les associer au projet mais pas les associer en leur disant voilà on a mis un projet on vous en fait part non comment vraiment avoir une réunion où on se met autour de la table on élabore les projets tous ensemble et ensuite on le rédige donc oui je ne peux que déplorer si les situations où les enseignants ne sont pas encore ouverts à la coopération merci il y aurait encore beaucoup à dire sur la question de la scolarisation je vous propose qu'on passe sur la question de l'instruction professionnelle si vous souhaitez réaborder des questions sur la scolarisation on pourra le faire dans le temps d'échange après l'intervention de Nathalie Paris et puis sinon plus en individuel à la fin de la table ronde donc on a vu après ce parcours scolaire il y a bien la question de l'instruction professionnelle qui va se poser pour les jeunes adultes avec trouble 10 donc Nathalie Paris vous êtes directrice de l'ADAPT il y a différents acteurs qui se mobilisent aux côtés de ces jeunes est-ce que vous pouvez nous évoquer les points d'attention qu'il faudrait avoir pour préparer au mieux l'instruction professionnelle Bonjour à tous bon ça va être difficile pour vous on arrive en fin d'après-midi donc je pense que la capacité d'attention va diminuer mais je vais essayer d'être d'être synthétique et surtout de pouvoir donner le moyen d'aller au-delà de ce qu'on pourra se dire aujourd'hui c'est vrai que les scolaires deviennent des adultes et deviennent des adultes qui aspirent à une vie professionnelle comme tout un chacun donc l'adapte quand même pour resituer c'est l'association qui a créé il y a 17 ans de ça la semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu comme chaque année au mois de novembre et pour ceux qui ont envie de partager ce moment il y a donc un temps fort à l'espace tête d'or et surtout un lancement de la semaine pour l'emploi le 16 novembre après-midi place d'hétéro donc pour ceux qui ont envie d'être là et d'en savoir plus sur notre message vous êtes les bienvenus alors qu'est-ce qu'il y a comme point d'attention dans l'accompagnement professionnel des personnes souffrant de troubles le 10 j'ai mis un point d'attention sur la notion de handicap visible ou invisible c'est vrai que ce que l'on note nous dans le champ médico-social et social concernant l'insertion professionnelle c'est que suivant si le handicap est visible ou invisible les choses ne vont pas se passer de la même façon quand le handicap est visible j'allais dire on cherche très souvent des solutions techniques et il paraît évident qu'il faut mettre quelque chose en place pour accompagner la personne quand la personne a un handicap invisible ça demande une médiation ça demande un accompagnement alors en règle générale par une équipe pluridisciplinaire quand on le peut mais en tout cas à minima par un chargé d'insertion qui va pouvoir aider dans la compréhension de la situation de handicap de la personne qui au premier abord peut ne pas sembler en situation de handicap le deuxième point d'attention c'est la notion de cause endogène ou exogène du handicap alors qu'est-ce que ça veut dire on voit une attitude très différente de la part des entreprises et de la part de toute forme d'insertion que ce soit dans les loisirs ou autre suivant la cause du handicap il faut savoir que 85% des handicaps sont des handicaps acquis en cours de vie on ne le dit pas assez mais c'est quand même ça la réalité du secteur du handicap et lorsque la cause est exogène c'est-à-dire que la personne a été victime que ce soit d'un accident enfin en tout cas voilà quelque chose qui amène à une notion de victime et bien l'attitude va être beaucoup plus on va dire beaucoup plus ouverte les gens sont prêts à faire beaucoup plus d'efforts quand le handicap est de type endogène quelque part on se dit ben c'est pas dit comme ça mais il y a peut-être un inconscient social qui va dire que c'est un peu de sa faute puis voilà et du coup on a une attitude beaucoup moins beaucoup moins porteuse beaucoup moins beaucoup moins ouverte et là donc pour ces troubles 10 pour tous ces handicaps là on a besoin là encore de mettre une énergie encore plus grande pour l'accompagnement professionnel alors qu'au premier abord on pourrait se dire que en ce qui nous concerne et par rapport à la totalité des types de handicaps qu'on accompagne c'est pas forcément les plus difficiles à insérer pourquoi ? parce que alors là je vais donner j'espère beaucoup d'espoir aux parents qui sont ici parce que justement ils ont été généralement très portés parce qu'on s'est beaucoup battu pour eux et que du coup on se bat encore pour eux pour la question de l'insertion professionnelle et il y a un ingrédient qui est fondamental je crois que madame tout à l'heure de l'éducation nationale l'a dit c'est la question de la revalorisation narcissique elle a employé le mot de compétence le logo de l'adapt c'est réussir avec un handicap c'est vrai que cette notion de compétence elle est fondamentale alors c'est pas des compétences forcément avec un bac plus 8 mais c'est des compétences relationnelles c'est des compétences dans l'originalité parce que la personne qui a des troubles le disent elle a tellement dû se battre elle a tellement dû faire admettre sa différence que finalement elle a développé un certain nombre de compétences sociales et ça ça va être pour nous très important dans l'accompagnement professionnel une autre notion qui va être importante pour nous dans l'accompagnement qu'on va faire c'est la mise en situation parce que on est très souvent obligé de passer par des stages par des choses qui permettent à l'entreprise d'apprivoiser la situation de handicap alors Aurélien je crois que c'est son prénom qui a introduit l'après-midi a parlé lui-même j'ai apprivoisé mon handicap c'est très important cette notion là et les parents aident effectivement leur enfant à apprivoiser son handicap non pas à l'accepter on entend trop souvent ce mot là personne peut accepter son handicap il le vivra toujours comme une injustice par contre l'apprivoiser c'est à dire vivre avec plus la personne apprivoise son handicap plus l'entreprise j'allais dire sera à l'aise dans la mise en situation et donc s'apercevra que finalement c'est peut-être pas si compliqué que ça à partir du moment où on entre en communication on a beaucoup entendu ce sujet cet après-midi c'est valable également pour l'insertion professionnelle alors il y aurait beaucoup à dire en tout cas on a parlé du diagnostic c'est vrai que cette phase de diagnostic elle est toujours complexe elle prend plus ou moins de temps mais du diagnostic à l'insertion il y a des étapes qui vont être importantes qui vont être celles de l'orientation et celles de l'accompagnement l'orientation ça veut dire quoi ? ça veut dire je prends le temps de savoir ce que je veux faire comment je peux être accompagné dans l'orientation au niveau des scolaires j'allais dire ça va être les structures ordinaires de l'orientation dès qu'on devient adulte il y a soit des moyens classiques qui sont les moyens du droit commun via pôle emploi les missions locales et ensuite s'il y a besoin d'un accompagnement spécifique plus poussé il va y avoir les orientations de type médico-social donc en ce qui concerne l'ADAPT dans le Rhône on a tout un pôle d'orientation avec des structures médico-sociales donc là qui sont avec orientation MDPH toujours la même et il y a également ce qu'on appelle les PPS les prestations ponctuelles spécifiques qui sont financées d'une part par la GFIP et d'autre part par le FIPHFP ce sont des sigles mais en tout cas c'est ce qui est recueilli par les fonds des entreprises qui n'embauchent pas leur quota de personnes handicapées car vous savez qu'il y a une loi en France et entre autres la loi de 2005 l'a rappelé outre l'obligation de scolarisation il y a aussi une obligation d'emploi des personnes handicapées en France qui s'élève à 6% de l'effectif de l'entreprise et ces entreprises qui n'embauchent pas suffisamment de personnes handicapées doivent reverser de l'argent à un fonds qui ensuite aide les entreprises dans l'intégration des personnes handicapées ce qui veut dire que tout aménagement de postes de travail ne coûte rien à l'entreprise c'est important de le dire mais je dirais que des associations comme l'Adapt et d'autres ça va être de sensibiliser l'entreprise parce qu'on ne va pas toujours demander aux personnes handicapées de monter la marche encore plus haute il faut aussi que petit à petit l'environnement devienne plus anti-accueillant et c'est le sens de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées on a besoin de sensibiliser quand on l'a fait il y a 17 ans on nous a pris pour des fous et je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup de partenaires autour de nous qui font qu'aujourd'hui les entreprises bougent et je dirais comme pour l'éducation nationale on trouve dans les entreprises énormément de personnes qui en tant qu'êtres humains sont ouverts à la question du handicap donc les parents ce qu'ils doivent continuer à apporter c'est de l'amour à leur enfant parce que cet amour est indispensable pour qu'il y ait justement une revalorisation narcissique de l'enfant et si l'enfant se sent lui-même en confiance il n'aura pas de difficultés en tout cas il aura les armes pour se battre au niveau de l'emploi il aura peut-être besoin de professionnels du champ médico-social ou autre pour les aider mais je dirais que c'est vraiment l'enveloppe la plus importante pour s'insérer professionnellement et après en ce qui concerne l'orientation je dirais que concernant les troubles 10 on voit arriver maintenant des personnes dans tous nos dispositifs que ce soit les dispositifs d'orientation les dispositifs de formation les dispositifs d'intégration en entreprise et je pense que ce qui va compter comme pour la scolarisation c'est la personnalisation et je dirais dans le médico-social on est peut-être plus préparé que l'éducation nationale à cette personnalisation puisque notamment la loi de 2002 a imposé ça aux établissements mais je dirais que en ce qui concerne l'ADAPT et d'autres on n'avait pas attendu cette loi là pour le faire voilà je préfère répondre aux questions parce que c'est compliqué d'avoir un propos très général sur ce sujet il y a en tout cas des structures d'emploi spécialisées qui sont les cap emploi et puis surtout les missions locales qui aujourd'hui sont quand même de mieux en mieux je trouve armées pour s'occuper des personnes en situation de handicap et qui sont prescripteurs merci pour cette intervention est-ce que certains d'entre vous ont envie d'apporter un témoignage ou d'amener une question sur oui alors une ici bonjour je suis enseignante en primaire et également parent d'une enfant dyslexique qui a été dépistée fort tard parce que on m'a dit que je me posais trop de questions et que je mettais trop de pression et actuellement je voudrais savoir elle est en 3ème tant bien que mal nous avons réussi une scolarité à peu près convenable et elle bénéficie d'un PPR donc il est question d'orientation pour l'année prochaine et actuellement elle va se trouver confrontée à Affelnet qui est un logiciel qui oriente automatiquement les élèves d'après leurs résultats de l'année scolaire dans les lycées qui ont été demandés et je voudrais savoir comment ça se passe pour cet enfant qui a tout de même un handicap reconnu même si nous n'avons pas saisi la MDPH et qui automatiquement je pense aura moins de chance que les autres d'être prise dans le lycée qui lui convient d'autant plus que nous avons vu le conseiller d'orientation il est très au courant quelque chose lui plairait beaucoup et ça n'est pas sûr qu'elle soit prise d'accord alors il y a la question de la reconnaissance du handicap sachant qu'aujourd'hui cette reconnaissance du handicap elle ne peut être posée que par la MDPH on est dans le champ du handicap à partir du moment où on a une reconnaissance posée par la MDPH ensuite il y a le fonctionnement d'Affelnet alors qui peut nous donner quelques éléments là dessus oui par rapport à l'orientation de votre enfant là on a mis en place au niveau académique ce qu'on appelle le bonus médical donc qui concerne qui justement donne un bonus pour des élèves qui sont reconnus en situation de handicap ou qui ont déjà un projet individualisé un projet d'aide individualisé pardon un PAI donc là il faut vous rapprocher donc la circulaire n'est pas encore parue puisque c'est autour du mois de février qu'elle paraît mais il faut déjà vous renseigner auprès de l'enseignant référent votre enfant à propos de cette question du bonus médical et puis également auprès du médecin scolaire de l'établissement sans avoir une reconnaissance de handicap pour un PAI il n'y a pas de bonus dans le dispositif d'affectation donc voilà donc ça sous-entend qu'il faut passer par la MDPH je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la MDPH dont on a beaucoup parlé aujourd'hui c'est vrai que la question enfin le mot handicap est quand même quelque chose qui a longtemps été d'un point de vue sémantique dans notre société attaché à quelque chose de péjoratif à quelque chose de dévalorisant je crois qu'aujourd'hui on est petit à petit en train de dépasser ça parce qu'on s'aperçoit qu'énormément de personnes sont concernées et surtout il y a un terme qui me paraît intéressant à la MDPH qui est la RTH reconnaissance travailleurs handicapés c'est la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés donc il faut voir parfois cet outil plus comme un passeport qui ouvre des portes puisque la personne pourra le donner ou ne pas le donner en fonction de ce qu'elle a envie de défendre ou pas donc il faut le vivre comme un passeport qu'on sort quand on en a besoin et qu'on n'est pas obligé de sortir quand on a peur d'être discriminé mais pour les entreprises aussi c'est devenu quelque chose de très important parce que justement pour atteindre ce quota les entreprises aujourd'hui elles sont à la recherche de personnes en situation de handicap et contrairement à ce qu'on croit si aujourd'hui toutes les personnes en situation de handicap étaient dans les entreprises et que toutes les entreprises atteignaient 6% on n'aurait aucune personne en situation de handicap au chômage donc mathématiquement on est dans cette équation qu'on peut vivre comme optimiste même si encore des choses à faire mais voilà c'est ce que je voulais dire c'est que l'AMDPH c'est pas un coup près c'est aussi des portes ouvertes en tout cas vers le médico-social indispensable merci pour ce complément une question un petit peu en haut et puis ensuite sur le côté gauche oui bonjour moi j'ai une question c'est par rapport à l'admission post-bac comment ça fonctionne est-ce que c'est nécessaire d'avoir effectivement la reconnaissance MDPH je crois qu'il faut une reconnaissance adulte handicapé pour pouvoir bénéficier effectivement d'un bonus alors pour l'admission post-bac vous avez également les enseignants référents suivent les jeunes jusqu'au bac ou éventuellement classe préparatoire BTS après quand on est à l'université vous avez un référent handicap à l'université donc dans chaque université vous avez une mission handicap donc au niveau des universités de Lyon vous avez ce qu'on appelle le presse qui est en charge des étudiants handicapés Paul Ressau enseignement supérieur et donc l'IUT par exemple on est d'accord dépend de l'université et non pas du système entre guillemets lycée que ce soit classe prépa ou BTS d'accord et donc là la notification MDPH est suffisante ou alors il faut une notification adulte handicapé alors après de toute façon le jeune après après 20 ans va passer dans le secteur adulte il faut savoir aussi que dans le post-bac il n'y a pas d'accompagnement par auxiliaire de vie scolaire non mais il n'a pas d'AVS en fait il faut vous renseigner auprès des missions handicap d'accord ok merci alors il y avait deux questions de ce côté-ci bonjour à tous voilà j'ai une question je suis dysorthographique dyscalculique je ne sais pas si ça se dédiait auparavant mais la chose c'est que prochainement si je veux avoir des enfants est-ce que mes enfants vont avoir un problème comme le mien que ma mère dans la salle elle est là et ma grand-mère non elle n'est pas là comment ça va se passer dans le futur parce que je ne sais pas j'aimerais pas avoir le même problème que j'ai eu parce que j'ai beaucoup souffert je redis bien que je suis dyslexique dyscalculique d'accord et ben voilà qu'est-ce que la science c'est une question un peu dure mais non non elle est légitime je vais me tourner vers la neurologue de service alors la question de l'hérédité elle n'est pas elle est évoquée mais elle n'est pas prouvée elle est forcément recherchée à ma connaissance mais je ne suis pas la seule vous savez qu'il y a une famille en Angleterre qui a été découverte dans les années 90 une famille dont les initiales c'est K.E. sur 4 générations tous les garçons étaient touchés par une forme de dys qui s'appelle la dyspraxie verbale avec une expression associée à la dyspraxie verbale variable d'un garçon à l'autre de cette famille et sur cette famille donc on a trouvé la mutation d'un gène voilà donc chaque fois que quelqu'un a une dyspraxie verbale la dyspraxie verbale c'est l'incapacité à coordonner les muscles bucofaciaux pour prononcer les sons de la langue chaque fois qu'on a une personne qui a une dyspraxie verbale on cherche la mutation de ce gène mais pour le reste je ne sais pas on ne sait pas encore en fait avec tout ce on va dire toute la technologie sur la santé si malheureusement si j'ai un enfant dyslexique j'aurais pas la même vision qu'un enfant normal est-ce que ça on peut le voir c'est peut-être une question idiote mais c'est quand même une question que je me pose c'est que si je vois pendant l'échographie ou des choses comme ça je ne sais pas comment ça fonctionne si je vois que l'enfant est dyslexique j'en voudrais pas entre nous et comment voulez-vous voir cela voilà c'est ça si mettons mon enfant est dyslexique il y a beaucoup de personnes qui font plein de choses plein de recherches ça va de mieux en mieux parce que j'en discute beaucoup avec ma mère si un jour on sait voilà c'est ça en fait si mettons je vois sur l'échographie si un jour on a ses connaissances voilà j'aurais beaucoup moins de peine d'avoir un enfant entre guillemets normal qu'un enfant qui a un handicap assez lourd parce que on va dire différents niveaux d'un dyslexie dysorthographie avec des tiers temps etc mais j'aurais moins de souffrance et autour de nous avec toutes les questions qui se posent franchement à mon avis à notre avis ça fait pas envie d'avoir un enfant voyez parce que si c'est pour avoir plusieurs dans le temps qui souffrent encore plus que moi j'ai souffert quel intérêt voyez en même temps il me semble que ce dont nous avons discuté aujourd'hui montre à quel point il y a une évolution un accompagnement un repérage précoce oui parce que ce problème et qu'il faut avoir espoir oui il faut avoir espoir mais espoir qu'un enfant qui naît en 2013 sera mieux détecté mieux accompagné par tous les partenaires qui sont représentés ici ça je veux bien vous croire et que l'avenir de ces enfants sera moins incertain moi je ce qu'on voit en tout cas dans les familles les parents souvent à travers leur enfant disent j'ai sans doute dû souffrir de ça mais moi à mon époque je n'ai pas pu bénéficier d'eux oui d'accord donc il faut il faut être plein d'espoir oui il faut être pour relativiser les choses mais c'est vrai que cette maladie on l'a quand on est né jusqu'à la fin oui moi je le vois avec mon cas mais la personne bon j'espère que voilà j'aurais pas ce problème là mais si j'ai ce problème là c'est comme il y avait le document indiqué ça peut être personnel ou les problèmes entre les autres personnes c'est quand même il y a des personnes qui sont assez fortes et des personnes qui sont très faibles et la famille tout ce qui est famille c'est très important tout le monde n'a pas on va dire on ne sait pas où on est né et il n'y a pas de soutien moi j'ai eu un très fort soutien de fait de mes parents mais pas autour de moi non aussi avec mes professeurs et ça les professeurs je leur veux beaucoup beaucoup de chez beaucoup mais heureusement qu'il y a une personne qui a connu ce problème qui a été tout le temps avec moi voyez et c'est vrai que quand on a un enfant quand on connait la chose et bien c'est mieux d'être épaulé que pas voilà ma question merci pour votre rapport votre question et votre questionnement qui est tout à fait légitime on prend une dernière question alors ici vous êtes deux allez d'accord oui bonjour alors moi j'ai une fille qui est dysphasique qui a 17 ans alors c'est vrai que l'académie a mis tout en place au niveau des clisses surtout pour la dysphasie il y a des clisses spécialisées pour la dysphasie en Ulysse et puis là on arrive ma fille arrivée à la fin du collège et derrière c'est le vide c'est le vide un peu un peu total même donc c'est vrai qu'on s'est orienté vers le privé mais c'est dommage que les pouvoirs publics ne relèvent pas ça parce que je pense que nos enfants ont besoin d'expérimenter des choses notamment au niveau des stages au niveau de la vie sociale et il n'y a pas que l'école dans la vie il y a aussi apprendre et apprendre d'une autre façon et ça c'est un peu difficile pour nous parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'école l'insertion c'est important oui c'est important mais ce qui est important c'est la place dans la société de demain et la place qu'ils aient une place digne voilà et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un vide derrière oui c'est certainement c'est toujours très compliqué pour vous parce qu'effectivement vous avez vous avez porté votre enfant dans le milieu ordinaire puisque justement fort heureusement on a l'école qui s'est ouverte etc puis après c'est difficile de se cogner au début du monde des adultes où pour le coup l'ouverture milieu ordinaire est peut-être pas toujours prête donc moi je pense qu'il y a quand même un outil pour travailler cette question des stages etc qui est quand même l'émission locale je le redis parce que je pense que c'est quand même un endroit où on trouve des réponses pour les personnes justement dites différentes pas que mais en tout cas ils ont cette attention là et pour le reste je pense qu'effectivement il ne faut pas complètement baisser les bras parce qu'il y a quand même en tout cas au niveau des structures médico-sociales ensuite aussi des solutions qui peuvent être juste un passage on comprend tout à fait que vous avez évité le milieu spécialisé tout au long de ce parcours elle a été en milieu spécialisé d'accord après il peut y avoir aussi les préorientations qui sont des structures d'orientation pour le coup médico-social qui peuvent permettre aussi d'être des passerelles pour expérimenter pour travailler ce que vous décrivez comme étant je dirais la confrontation au milieu socio-professionnel c'est à dire à cette phase de transition il peut y avoir aussi d'autres outils alors qu'on a à l'adapte que la page a aussi qui sont ce qu'on appelle les essats hors mur ce sont des structures de travail protégé à l'OVE aussi il y a une structure de transition en travail protégé donc c'est vrai que souvent le travail protégé est connu comme les essats qui sont avec des ateliers où toutes les personnes font la même chose mais il y a aussi ce qu'on appelle les essats hors mur c'est du travail protégé en milieu ordinaire et qui peut être une bonne transition vers le milieu ordinaire de travail à terme où chaque personne pour le coup en situation de handicap est prise avec le travail sur son projet sur ce qu'il va aimer faire et c'est pas forcément un métier ça peut être des tâches dans une entreprise et qui permettent petit à petit d'agréger des tâches et de devenir un poste en milieu ordinaire à terme donc nous on a des sorties en CDI de l'essat hors mur chaque année donc c'est aussi une voie qui peut être un chemin un peu plus long mais qui permette de s'acclimater avec le milieu ordinaire merci mais c'était juste après le collège moi je parlais après le collège oui mais les essats très peu de lycée Ulysse dans le public donc on s'arriente principalement vers le lycée privé où il y a des Ulysse plus adaptés pour nos enfants je parle au lycée public oui alors c'est la question en fait de l'ouverture d'Ulysse et la difficulté qui peut y avoir on va dire dans le département du Rhône mais peut-être aussi dans les autres départements d'avoir suffisamment de place en Ulysse au regard en fait des enfants qui ont fait leur scolarité en milieu ordinaire et qui arrivent maintenant à la part du collège et lycée ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure monsieur Vian est-ce que vous pouvez donner peut-être quelques indications sur les projections par rapport aux projections le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est passé de 30 000 élèves en situation de handicap dans le second degré à 90 000 forcément nous force nous à trouver des solutions parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans le second degré ça veut dire que s'ils arrivent dans le second degré le second degré c'est court on en sort assez vite après et il faut trouver une solution pour sortir alors la question de la sortie de l'Ulysse collège si on parle de l'Ulysse collège c'est de se dire après qu'est-ce qu'on construit comme parcours il n'y a pas d'automaticité entre l'Ulysse collège et l'Ulysse lycée c'est pas forcément c'est pas forcément en silo c'est-à-dire qu'on fait pas sa scolarité en classe et puis après en Ulysse collège et puis après en Ulysse LP parce que de toute façon après l'Ulysse LP si le projet n'a pas été réfléchi on n'aura rien de plus si vous voulez donc ça veut bien dire comment on construit le parcours du jeune à partir et moi j'invite les référents mais je sais que mes collègues le font aussi j'invite les enseignants référents dès la 5ème à se poser la question qu'est-ce qu'on prévoit comme parcours professionnel pour ce jeune c'est pas au mois d'octobre quand il est en 3ème qu'il va falloir se poser la question de savoir ce qu'on va faire après ou se dire mais finalement il ira en Ulysse LP l'Ulysse LP c'est pas du tout la même chose que l'Ulysse collège l'Ulysse LP on est sur des formations professionnelles on prépare une formation professionnelle et c'est un parcours qui est très spécifique donc il veut dire qu'il doit être préparé en amont qu'il doit être préparé dès la 4ème dès la 3ème en plus il n'y a pas forcément autant d'Ulysse en lycée professionnel qu'on a d'Ulysse en collège et ça veut dire aussi au niveau du parcours peut-être qu'après le collège il va falloir penser autre chose alors quand vous disiez le privé alors je sais pas si vous parliez de l'enseignement privé ou si vous parliez de structures privées de type MFR par exemple le lycée d'Ombosco offre des possibilités en lycée Ulysse professionnel d'accord parce qu'il y a également des lycées professionnels dans l'enseignement public enfin au même titre je veux dire tout à l'heure quand j'évoquais le nombre d'Ulysse dans l'académie c'était Ulysse public et Ulysse privé je rebondis pour dire que je voudrais pas qu'on croit qu'il n'y a pas suffisamment de place enfin dans le privé on est en train de suivre le mouvement le même mouvement que dans le public d'ouvrir des Ulysse en lycée professionnel voilà on n'est pas il n'y a pas plus d'Ulysse LP dans le privé que dans le public je voudrais pas qu'avec votre propos laisse entendre qu'il n'y en a pas dans le public et il y en a dans le privé c'est pas vrai on n'en a pas plus on n'est pas plus doté au contraire on est en train d'essayer d'en ouvrir et on suit le mouvement et je voudrais pas dans vos propos que ça laisse entendre qu'on est plus outillé dans le privé que dans le public c'est pas vrai on est à armes égales et comme je disais tout à l'heure on est en train d'avancer ensemble à essayer de répondre à la demande qui est énorme et c'est vrai qu'on manque de moyens et on travaille ensemble à ouvrir ces dispositifs Moi je retiens au-delà de la question de l'ouverture des places en Ulysse cette non-automaticité du passage d'Ulysse collège à Ulysse lycée je pense que c'est aussi une réflexion à mener dans chaque trajectoire individuelle des jeunes de voir dans quelle mesure il y a possibilité d'accrocher d'autres parcours en dehors de ces dispositifs de scolarisation voilà il est 17h28 on a une demi-heure de retard je suis vraiment désolé je sais que vous allez être frustrés par la fin de cette table ronde je suis obligé de conclure j'espère qu'on a quand même répondu à un certain nombre de vos interrogations je vous donne rendez-vous l'année prochaine autour du 10 octobre 2014 pour la prochaine journée des 10 dans le département du Rhône vous trouverez toutes les informations sur le site internet des associations organisatrices de cette journée dont je vous rappelle l'adresse rhône.10.free.fr donc je remercie tout particulièrement tous les intervenants qui ont bien voulu participer à cette table ronde cet après-midi merci pour votre présence et pour la clarté de vos explications et les échanges que nous avons pu avoir merci enfin à vous tous pour votre présence et bonne fin de journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501